Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des informations du DLC 2 qui va arriver demain. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait frérot. Alors première chose, il n'y aura pas de nouvelles maps en zombies demain, mais il y aura quand même quelques nouveautés en zombies. Cependant, ce qui est à l'actualité pour la mise à jour de demain, c'est surtout le multijoueur et le blackout. Donc par contre, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du zombie, parce que je suis plus fan de zombies, après je vous parlerai du multi et du blackout. Mais franchement, ils annoncent quand même du lourd en multi et en blackout, moi qui n'aime pas trop le multi et qui apprécie moyennement le blackout, et bien franchement, je trouve qu'ils annoncent quand même du lourd, vous allez kiffer. Alors je vais d'abord parler de la nouvelle map qui arrivera en zombie au mois de mars. Donc elle n'arrivera pas demain, mais elle est annoncée pour le mois de mars. Ils n'ont pas dit de date précise, mais je suppose que ce ne sera pas fin mars, en tous les cas je l'espère. Alors le titre de la map sera Ancient Evil. Je vous mets bien sûr la première image qu'ils ont teasée de la nouvelle map qui sortira, et cette map là se passera en Grèce à Tilft, un truc dans le genre. Donc c'est confirmé, le DLC 2 se passera en Grèce, mais est-ce qu'il y aura une deuxième map qui sortira en même temps, qui était normalement Nocturne Zombie, parce que là ils n'ont rien dit à propos de Nocturne Zombie. Et pourtant, il y avait beaucoup de sources fiables qui annonçaient un Nocturne Zombie pour le DLC 2. Donc est-ce qu'ils vont réellement sortir la map Nocturne Zombie ? J'en sais rien du tout. Alors une grosse information très importante, c'est que c'est la dernière map de la chronologie du chaos. Jason Blundell a dit que le DLC 3 et le DLC 4 seraient de la chronologie de l'Ether. Mais il a dit que c'était la dernière map de l'histoire du chaos, pour la saison 1. Donc est-ce qu'il y aura une saison 2 dans Black Ops Cast, ou alors est-ce que l'histoire continuera dans Black Ops 5, donc le prochain opus ? Si vous avez une idée ou une théorie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire les potos. Maintenant on va parler de ce qui va arriver demain en zombie après la mise à jour. Alors demain en zombie, il y aura un nouveau mode Gauntlet sur la map 5. Ça s'appellera Deadscan 5. Il y aura un nouvel atout qui vous permettra de récupérer votre vie quand vous allez queuter un zombie, et qui vous augmentera les dégâts du couteau. Je ne sais pas de combien de pourcents ça augmente les dégâts, mais voilà, c'est un nouvel atout qui va améliorer votre jeu au corps à corps. Il va y avoir des nouvelles armes, et il va y avoir des nouvelles signatures pour les armes. Donc un système de camouflage que vous allez pouvoir signer vos armes, je sais pas trop quoi. Donc un truc cosmétique quoi. Alors pendant cette saison, il y aura un nouveau mode Gauntlet qui sortira sur Alcatraz, donc la map de Blood of the Dead. Il y aura des nouvelles migrations d'hôtes, donc je pense que c'est une amélioration des migrations d'hôtes. Il y aura des nouveaux électeurs, il y aura des serveurs pause, et il y aura un split screen pause. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre pause quand on joue à plusieurs, ou même quand on sera dans des serveurs publics. Donc ça c'est quand même assez cool. Alors voilà, c'est tout pour le zombie, maintenant on va passer au multijoueur. Alors en multijoueur, on aura un nouveau spécialiste qui s'appelle Outrider. Donc ce spécialiste aura un arc comme équipement, et un petit drone. C'est un spécialiste qui avait déjà sur Black Ops 3. Alors ensuite ils disent qu'il y aura des nouvelles armes, normal s'il y en a en zombie, il y en a en multi, et il y en a aussi en blackout. Il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appelle Un à la chambre. Alors ils disent que dans ce mode de jeu, il y aura les joueurs qui arriveront avec 3 vies et un pistolet, chargé de une seule balle uniquement. Alors il va falloir tuer un adversaire en faisant un tir parfait dans la tête, ou alors en le tuant au corps à corps pour récupérer une balle dans votre gun, et gagner 100 points. Après ils disent qu'il va falloir être attentif au drone de balayage régulier. Ça sera sûrement un drone qui indiquera votre position. Donc voilà, ça c'est pour le nouveau mode de jeu One in the Chamber. En lisant le nom en anglais, ça veut sûrement dire une balle dans le chargeur, comme on commence tout simplement avec une balle dans notre pistolet. J'ai des informations sur les 3 armes qui arriveront demain, c'est le Switch Blade X9. Donc ça c'est un nouveau SMG pliant à recharge rapide. Il y a un nouveau fusil de chasse entièrement automatique qui s'appelle le Rampage. Donc ça c'est un fusil à pompe un peu à Lemaker qu'il y avait dans Black Ops 3. Donc un fusil à pompe qui tire rafale par rafale. Donc ça, s'il y a ça dans le zombie, ça va être quand même kiffant contre les zombies quoi. Alors la 3ème arme, c'est le Shashing. C'est un sac d'argent qui va être utilisé comme arme de mêlée. Donc vous allez tout simplement queuter les gens avec un sac rempli d'argent. Donc ça, c'est assez WTF. Alors toujours dans le multi, apparemment ils vont faire une grosse mise à jour sur les réglages. Et pour le reste de la saison, il y aura des nouveaux modes. Genre Infecté, Bar Bones, Prompt Hunt, Fracture et additional New Mode. Donc encore plus de nouveaux modes. Donc désolé pour la prononciation mais je ne suis pas trop anglophone. Alors toujours en multi, il y aura 2 nouvelles cartes multijoueurs. Il y en aura une qui s'appellera Lockdown. Donc c'est un centre de commissariat. Et apparemment dans ce centre de commissariat, il y aura des explosions, des animations. Donc ce n'est pas une simple carte banale qu'ils vont nous donner. Et la 2ème map, c'est Casino. Donc voilà, un centre de police et un casino. Tout simplement pour le thème Opération Grand Banditisme. Alors c'est tout pour le multi. Maintenant on va parler du Blackout. Dans Blackout, ils vont ajouter un système de prestige. Donc quand tu arrives à un niveau 80, vous allez pouvoir passer le prestige 1, peut-être 2 et puis 3. Parce que je vois qu'il y a 3 emblèmes. Donc peut-être qu'il y aura 3 prestige directement dès demain. Donc pour ceux qui sont au niveau 80, vous allez bien pouvoir tryhard le jeu pour passer vos prestige. Alors il y a un nouvel emplacement qui sera ajouté sur la map de Blackout. Qui s'appelle la Ville Fantôme. Et dans cette Ville Fantôme, il y a tout simplement une petite map qui s'appelle Outlaw. Et une autre map qui sera carrément sous terre, qui s'appelle Buried. Donc ça vous pouvez bien sûr le voir dans le trailer que je vous ai mis à l'écran. Il y aura des nouveaux caractères, donc des nouveaux skins. Tout simplement dans le trailer, on voit déjà qu'il y a des zombies qui prennent des armes. Donc ça justement, ça fait partie des nouveaux skins qui arriveront demain sur Blackout. Comment on va les débloquer ? Je ne sais pas. Peut-être que ce sera via le marché noir. Ou peut-être qu'il va falloir faire tout simplement des missions. Comme pour les autres personnages qu'on a déjà eu avant pour les débloquer. Alors il y aura un nouveau mode qui s'appelle le Hot Pursuit. Pour ce nouveau mode de jeu, ils disent qu'il débutera vendredi. Donc il ne sera pas disponible demain. Et ça proposera trois nouveaux véhicules. Et chaque véhicule aura un avantage unique. Donc il y aura le SUV, le Muscle Car et le PBR. Donc si j'ai bien compris ce qu'ils disent, ils disent que le SUV et le PBR, c'est des véhicules de police. Et le Muscle Car, c'est un véhicule, comme on voit dans le trailer, la décapotable. Alors ils disent qu'avec le Muscle Car, on va pouvoir récupérer des réserves d'approvisionnement. Donc si j'ai bien compris, on va pouvoir récupérer des objets qui se trouvent à terre, sans descendre du véhicule peut-être. Parce qu'ils disent des baisses d'approvisionnement à proximité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et ils disent que dans les autres véhicules, on va pouvoir placer un APB dans les véhicules de police, avec un capteur intégré et possibilité de détecter les Muscle Car occupés. Donc apparemment, c'est un détecteur pour pouvoir repérer justement les gens qui utilisent le Muscle Car et qui sont en train de se loot en approvisionnement de ouf. Donc si j'ai bien compris, ça va se passer comme ça. Donc vous l'aurez compris, il y a déjà 3 nouveaux véhicules qui vont arriver sur Blackout. Alors pendant la saison, la map de Blackout passera à l'automne. Il y aura un nouveau mode qui arrivera aussi, c'est le mode hardcore. Il y aura des nouveaux équipements. Ils parlent aussi d'un événement spécial, top secret en jeu. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être nous faire des événements à la Fortnite. Mais je ne sais pas du tout quel événement ils vont nous faire. C'est un événement top secret. Mais je suis vraiment impatient de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre. Et comment ils vont le faire aussi. Donc si j'ai bien compris, l'événement en question s'appelle Redacted. Je viens de traduire le mot Redacted. Et ça veut dire expurgé. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être. Mais voilà, vous avez déjà la traduction. Et il y aura bien sûr de nouveaux modes qui arriveront pendant la saison. Alors dernière petite information pour le Blackout. Si vous avez le Blackout Pass, vous débloquerez directement le gros gorille Cosmic Silverback. Donc c'est le gros gorille qu'il y a dans DDobs Arcade. Et franchement, il est vraiment insane. Franchement, il est trop badass. Moi, je le kiffe. Donc tous ceux qui auront le Blackout Pass, vous le débloquerez directement dès demain. Normalement, si j'ai bien compris. Et là, je vais vous expliquer les nouveautés du marché noir qui arrivera demain. Comme la saison est terminée, une nouvelle commence. Et ce sera une nouvelle saison pour le marché noir. Donc il y aura bien sûr 100 nouveaux paliers. Donc 100 niveaux à débloquer. On va pouvoir débloquer le nouveau spécialiste Outrider dès qu'on aura passé le niveau 1 du marché noir. Il y aura des nouveaux personnages aussi dans Blackout. Dont Misty. Et Brutus, qui est le gardien des morts vivants de Blood of the Dead. Il y aura de nouvelles armes de contrebande. Donc je vous en ai déjà cité 3. Ils n'en disent pas plus. Donc le sac d'argent, le nouveau pompe et la SMG. Il y aura de nouvelles armes de signature. Et les armes de signature apparemment nous donnera 25% de boost supplémentaire. Il y aura des nouveaux camouflages réactifs personnalisés. Alors ils disent aussi qu'il y aura des nouvelles tenues qui permettront de choisir un camp. Soit des flics ou des voleurs. Donc il y aura des tenues de flics qu'on va pouvoir débloquer. Et des tenues de voleurs. Il y aura un nouveau pack de sauts aussi sur Blackout. Donc ça on peut le voir aussi dans le trailer. A un moment il y a un personnage qui saute. Et dans la traînée de fumée il y a des petits jetons de casino qui s'envolent dans la traînée de fumée. Donc ça ce sera des nouveaux packs de sauts. Il y aura de nouvelles réserves de Blackjack. Alors apparemment c'est des nouveaux objets. Genre une chemise et une cravate hawaïenne. Des Mastercraft pour les KN57. Et Outlaw. Et bien plus encore. Donc apparemment si j'ai bien compris c'est des accessoires pour des personnages et pour des armes. Et tout ça vous allez pouvoir le débloquer dans le marché noir. Et dernière information très importante à propos du marché noir. C'est qu'à partir de demain on va pouvoir gagner deux paliers gratuits par jour. Donc ça veut dire que si on fait à chaque fois nos paliers gratuits. En 50 jours on a fait les 100 niveaux. Et on a débloqué tout ce qui était dans le marché noir. Alors pour débloquer les deux paliers gratuits. Il va falloir soit faire un truc en multijoueur. Donc dans la map multijoueur gagner une partie. Ou alors en blackout tuer un adversaire. Et si vous voulez gagner un deuxième palier gratuit. Il va falloir aller en zombie et faire minimum 15 manches. Ce que j'espère pour les 15 manches. C'est qu'ils vont comptabiliser les manches qu'on fait dans le mode Guntlet. Ce serait quand même pas mal. Et je pense que ça devrait déjà y être depuis le début. Donc voilà je pense que j'ai fait le tour de la mise à jour. J'ai peut-être sauté quelques petites étapes qui ne m'intéressent pas. Ou que je ne trouve pas très utile à expliquer dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien de toutes les informations de la mise à jour en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et voilà cette vidéo se touche à sa fin les potos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker. A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomai. Et ciao. Peace.